Dans Citadelle, vous allez construire une cité en faisant appel à divers personnages. Il faudra utiliser leurs capacités et deviner ceux des autres pour déjouer leur machination. La boîte contient une règle de jeu, 68 cartes quartier, un pion couronne, 8 cartes personnages numérotées de 1 à 8, 7 cartes aide de jeu et 30 jetons pièces d'or. Mélangez les cartes quartier et distribuez en 4 faces cachées à chaque joueur, puis formez une pioche au centre de la table. Donnez ensuite 2 pièces d'or à chacun pour constituer son trésor, puis placez le tas de pièces à côté de la pioche au centre de la table pour constituer la banque. Le joueur le plus âgé prend la couronne et devient premier joueur. Le but du jeu est d'avoir le plus de points lorsqu'une ou plusieurs cités sont complétées. Une cité est complète dès qu'elle contient au moins 7 quartiers. Commencez par le choix des personnages. Le premier joueur mélange les cartes personnages et en pose une au hasard face cachée au centre de la table. Si vous ne jouez qu'à 5 joueurs, ajoutez une carte face visible au centre de la table. Si vous ne jouez qu'à 4 joueurs, ajoutez une deuxième carte face visible au centre de la table. Aucune de ces cartes n'est utilisée pendant ce tour. Si le roi fait partie des cartes visibles, refaites la distribution. Le premier joueur choisit son personnage parmi les cartes qu'il a en main. Il le pose alors face cachée devant lui, puis passe le reste du paquet à son voisin de gauche, qui fera de même, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le monde ait choisi son personnage. Après avoir choisi sa carte, le dernier joueur pose la carte restante face cachée au centre de la table. A 7 joueurs, le dernier prend la carte face cachée avant de choisir son personnage. Le joueur qui a la couronne appelle les personnages par leur nom dans l'ordre du numéro 1 au numéro 8, comme indiqué sur l'aide de jeu. Quand un personnage est appelé, le joueur qu'il avait choisi se révèle et joue son tour. Petit conseil au joueur qui a la couronne, laissez un peu de temps aux autres pour réagir avant de passer au personnage suivant. Au début de son tour, un joueur doit faire une des deux actions suivantes. Prendre deux pièces de la banque, ou piocher deux cartes quartier, en garder une et glisser l'autre sous la pioche. Le joueur peut ensuite poser une carte quartier face visible pour bâtir sa cité. Il paye en or le coût indiqué dans le coin de la carte. Cependant, il ne peut construire qu'un seul quartier par tour, et il lui est interdit d'avoir deux fois un quartier du même nom dans sa cité. Le joueur à la couronne appelle ensuite le personnage suivant qui effectue son tour, et ce jusqu'à ce que tous les personnages aient été appelés. Pendant son tour, un joueur peut utiliser les pouvoirs de son personnage. L'assassin. Annoncez quel personnage vous allez assassiner. Si un joueur l'a choisi, il ne réagit pas et ne se révélera pas lors de l'appel. Il passe donc son tour. Le voleur. Annoncez qui vous allez détrousser. Si un joueur l'a choisi, il ne doit pas réagir. Lorsqu'il se révélera, vous lui prendrez tout son or. Vous ne pouvez voler ni l'assassin, ni sa victime. Le magicien. Vous pouvez au choix échanger toutes les cartes de votre main contre celles d'un autre joueur. Si vous n'en avez pas, prenez toutes ces cartes. Ou alors, défaussez un certain nombre des cartes de votre main que vous mettrez sous la pioche, et en piochez le même nombre. Le roi. Vous devez prendre la couronne même si vous avez été assassiné, et appeler désormais les personnages. Vous serez premier joueur lors du prochain tour. Vous pouvez aussi recevoir une pièce d'or de la banque par quartier noble de couleur jaune dans votre cité. L'évêque. Vos quartiers ne peuvent pas être détruits par le comte de Thiers, sauf si vous avez été assassiné. Vous pouvez aussi récupérer une pièce d'or de la banque par quartier religieux de couleur bleue dans votre cité. Le marchand. Au début de votre tour, après avoir pris de l'or ou des cartes, récupérez une pièce d'or supplémentaire. Vous pouvez aussi récupérer une pièce d'or de la banque par quartier commercial de couleur verte dans votre cité. L'architecte. Au début de votre tour, après avoir pris de l'or ou des cartes, piochez deux cartes quartier supplémentaires et ajoutez-les à votre main. Vous pouvez construire jusqu'à trois quartiers pendant ce tour. Le condottier. Vous pouvez détruire un quartier dans une cité de votre choix, y compris la vôtre, en payant son coût de construction moins une pièce d'or. Il est impossible de détruire un quartier dans une cité complète. Les quartiers détruits sont défaussés sous la pioche. Vous pouvez aussi recevoir une pièce d'or de la banque par quartier militaire de couleur rouge dans votre cité. Il est préférable de vous familiariser avec les pouvoirs des personnages avant de commencer la partie. De plus, pour les personnages qui reçoivent des pièces de la banque en fonction des quartiers de leur couleur, vous avez le choix de le faire avant de construire ou après avoir construit un quartier pour profiter d'une pièce d'or de plus. Il existe cinq types de quartiers, différenciés par leurs couleurs. En plus d'interagir avec le pouvoir de certains personnages, ils peuvent influer sur le score final. Des quartiers violets sont appelés merveillés. Ils ont chacun un pouvoir particulier écrit sur la carte. Ils peuvent, entre autres, vous permettre de gagner de l'or, gagner des cartes ou des points supplémentaires à la fin de la partie. Lorsqu'un joueur bâtit son septième quartier, sa cité est complète. Sachez néanmoins qu'une cité peut contenir plus de sept quartiers. On termine le tour en cours et la partie se finit. C'est le moment de compter les points. Marquez autant de points que le nombre de pièces indiquées sur les quartiers construits de votre cité. Marquez trois points supplémentaires si vous avez les cinq couleurs de quartier. Marquez quatre points supplémentaires si vous êtes le premier à avoir complété. votre cité. Les autres joueurs à avoir complété leur cité au dernier tour marquent deux points. Certaines merveilles vous rapportent des points supplémentaires. Désolé, vos pièces d'or ne vous rapportent rien. Et c'est le joueur avec le score le plus élevé qui l'emporte. En cas d'égalité, c'est le joueur qui a révélé son personnage en dernier parmi les ex aequo qui l'emporte. Un personnage assassiné ne compte pas. Pour une partie plus longue, vous pouvez jouer en complétant votre cité à huit quartiers au lieu de sept. A deux ou trois joueurs, le choix des personnages se fait différemment et chacun dispose de deux cartes personnages. A deux joueurs, après avoir choisi et écarté une carte, le joueur qui a la couronne passe les cartes restantes à son adversaire. Puis à tour de rôle, chaque joueur choisit un personnage puis en écarte un second, face cachée, au centre de la table jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Dans une partie à trois joueurs, procédez comme dans une partie classique mais faites deux tours de table. Chaque joueur choisit donc deux personnages. Dans les deux cas, la partie se déroule normalement mais chacun joue deux fois par tour, une fois pour chacun de ses personnages. Cependant, vous n'avez qu'une seule main de carte quartier, un seul trésor et une seule cité. Un personnage ne peut appliquer ses pouvoirs qu'au tour où il est appelé. Dans cette variante, la partie se termine au tour où l'un des joueurs construit son huitième quartier. À vous de jouer.